Mon discours va être beaucoup moins fun et beaucoup moins intéressant que tout ce qu'on a entendu. Je voulais remercier le professeur Atman pour l'espoir, le grand espoir qu'il donne à tout le monde. Et ça, ça fait chaud au cœur. Puis on a eu des artistes merveilleux, un film magnifique, très émouvant. Et moi, je vais vous parler de propositions de loi. Voilà, c'est important, mais ce n'est pas dans le même style. J'espère que je ne vous ennuierai pas trop. Donc, on a deux propositions de loi qui sont actuellement en navette au Parlement et qui, bien sûr, nous concernent. La première, c'est celle d'Agnès Firmin-Lebaudot, qui vise à l'ouverture, en fait, ce que disait la dame tout à l'heure, du marché du travail aux personnes atteintes de diabète. Alors, je le disais l'année dernière que nous pouvions nous réjouir de son adoption en séance devant l'Assemblée parce que c'est un texte important car il ne vise pas immédiatement les enfants, mais il vise surtout leur avenir. Il va permettre aux personnes atteintes de diabète l'accès à la plupart des métiers dont ils étaient exclus à l'heure actuelle. Donc, c'est un message d'espoir pour les adolescents, notamment lorsqu'il s'agit de choisir une voie d'avenir. Alors, militaires, policiers, pilotes de ligne, contrôleurs aériens, sapeurs-pompiers, steward, capitaines de navire. Ces métiers, parmi une trop longue liste, restent souvent encore inaccessibles. Alors, je ne vous dis pas que toutes les barrières seront levées. Ce serait vous mentir, ça viendra, mais il faut du temps. Mais je crois qu'il faut qu'on se laisse le droit, bien entendu, de rêver parce qu'il arrive quelquefois que les rêves se réalisent. Vous voyez, moi, ce n'est pas mon cas parce que moi, je voulais être ballerine à l'Opéra de Paris. Et je suis députée, c'est beaucoup moins sexy. Bon, l'évolution de la médecine et les conditions de pratique de ces métiers jusqu'ici interdits nous oblige à revoir cette liste injuste. Donc, on peut ici faire le pont avec l'enfance. Dans une cour d'école, il me semble que parler avec les autres des mêmes rêves, c'est un facteur d'insertion évident. Donc, vous connaissez évidemment tous l'histoire qui dit l'absurdité de nos réglementations et qui peuvent blesser alors qu'elles devraient porter en fait des valeurs d'équité. Si l'on peut devenir championne de karaté comme Alizé Agier, l'on doit pouvoir entrer dans la police, ce qui lui a été refusé pour cause d'incapacité physique. C'est pourquoi le législateur doit agir. Alors, la proposition de loi de Madame Firmin-Le Baudot visait la création d'un comité d'évaluation des textes obsolètes réglementant l'accès au marché du travail. Donc, il va falloir réviser tous ces textes, mais elle visait aussi l'abrogation des listes interdisant ce même accès au travail. Et enfin, elle souhaitait la mise en place d'une campagne de communication publique pour dire simplement qu'on peut être atteint d'un diabète et être tout à fait capable de travailler. On l'a vu, on l'a vu, on l'a revu. Donc, après son adoption à l'Assemblée nationale, la discussion au Sénat l'a fait évoluer. Et nous allons donc revenir sur ce texte à la fin du mois de novembre, le 25. Donc, les sénateurs ont à peu près maintenu le texte en état. Ils ont supprimé l'obligation législative d'organiser une communication publique d'information sur le diabète qui visait à sensibiliser à l'inclusion sur le marché du travail. Alors, personnellement, je le regrette. Ils doivent certainement avoir leur raison. Mais je suis convaincue que quoi qu'il arrive, et nous pousserons dans ce sens, le gouvernement, en étroit lien avec vous, bien entendu, peut le faire réglementairement, donc sans la loi. La deuxième proposition de loi qui arrive aussi, c'est celle de Béatrice Descamps. Alors, nous l'avions travaillé ensemble avec les membres de votre association. Et c'est celle qui parle de l'accompagnement des enfants atteints de pathologies chroniques et du cancer. C'était le titre de la PPL qui avait été élargi. Au début, c'était que les maladies chroniques, et puis ça a été élargi au cancer. Donc, elle a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, donc le 25 mars 2021. Et elle va être discutée au Sénat le 8 décembre, donc là, le mois prochain. Donc, pour cette proposition de loi, je n'ai pas vraiment de soucis. Je pense qu'on arrivera à une commission paritaire conclusive, c'est-à-dire qu'elle sera votée en l'État, donc il n'y aura pas de retour sur ce qui avait été décidé. Je ne suis pas Madame Soleil, je ne lis pas dans les boules de cristal, mais normalement, ça ne devrait pas poser de soucis avec le Sénat. Donc, pour vous rappeler, elle instaure un congé spécifique pour les parents lors de l'annonce de la pathologie, avec une, ça c'est la première chose. La deuxième chose, une meilleure coordination de l'équipe pédagogique ou de l'équipe autour de l'enfant, en instaurant une réunion d'équipe éducative au plus tard dans les trois semaines qui suivent l'entrée dans l'établissement de l'enfant. Et enfin, la généralisation d'une présence d'un médecin ou d'un infirmier scolaire sur les centres d'examen durant le temps des épreuves. Alors, ces trois avancées majeures, mais on est bien d'accord, elles sont encore très insuffisantes. C'est bien, je ne critique pas mes collègues, parce qu'ils vont dans le bon sens, ce n'est pas du tout ce que je veux, mon propos n'est pas là. Mais on n'est qu'au début, il faut avancer. Donc sur le congé spécifique des parents, là c'est plutôt mes positions personnelles et ce que j'aimerais porter avec vous, et puis on pourra en discuter pour voir si vous êtes d'accord ou si vous voulez faire autrement. Donc sur le congé spécifique des parents, je pense qu'il doit pouvoir être renouvelé autant de fois que nécessaire, avec beaucoup de souplesse, avec de l'indulgence, que ce soit par semaine, par journée, par demi-journée, et en fonction de vos besoins et de celui de vos enfants. Ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est bien au début d'accompagner votre enfant à l'hôpital, vous ne pouvez pas faire autrement parce qu'il faut mettre tout en place, tous ces protocoles sont à mettre en place, mais il faut que vous puissiez continuer à le suivre autant de temps, autant de moments et autant de fois qu'il est nécessaire. Sur l'accompagnement à l'école, alors là le chantier est quasi vierge, je vais être un peu sévère. L'accueil de l'enfant doit être préparé en amont, pas quand trois semaines après qu'il soit là obligatoirement, mais avant qu'il arrive. Ça me semble quand même une logique implacable, mais bon. Et puis s'il a été hospitalisé, avant son retour d'hospitalisation. Donc la formation des enseignants aux maladies chroniques est inexistante. Et je pense que c'est dans les écoles du professora d'éducation que les formations des maîtres doivent être faites et de manière obligatoire. Ça doit faire partie de leur cursus d'apprentissage, de savoir qu'on a des formations sur les gens atteints de type dyscalculie, dysorthographie, dyslexie, etc. Mais sur les maladies chroniques, il n'y a rien qui est mis en place. Et je pense que si on veut rassurer les enseignants, il est nécessaire que les enseignants connaissent et étaient déjà imprégnés de tout ça. Et ça, ça doit se faire dans des centres qui sont faits pour eux. Les médecins scolaires devraient obligatoirement assister aux équipes éducatives. Alors, peut-être que dans les zones urbaines, c'est plus facile. Je peux vous dire que dans les zones rurales, le médecin scolaire, moi j'ai été enseignante 30 ans, j'ai vu le médecin scolaire une fois. Voilà. Donc, ils ne viennent pas aux équipes éducatives et pourtant, il serait nécessaire qu'ils y soient. Parce qu'ils sont le décodeur, le relais, le médiateur nécessaire entre l'équipe éducative, l'équipe médicale et les parents. Voilà. Il y a besoin de quelqu'un qui soit dans l'école et qui puisse savoir, en tant que médecin, comment on peut faire fonctionner, mettre en place le mécanisme et que ça fonctionne pour que l'enseignant soit rassuré, les parents soient rassurés et que nous ayons des interlocuteurs qui parlent clairement. Alors, je ne dis pas que les médecins ne parlent pas clairement, mais c'est plutôt pour l'adaptation au niveau scolaire qu'on a besoin peut-être d'un médecin scolaire. Et enfin, sachant qu'il reste encore beaucoup de sujets à ajouter, mais je ne veux pas que mon propos soit trop long. Alors, ce que j'avais défendu à l'Assemblée nationale en amendement, mais qui n'est pas passé, mais je suis quelqu'un de tenace, donc j'y reviendrai, c'est les PAI. Alors, ce ne sont pas les projets d'accueil individualisé. Alors, il n'y a pas d'uniformité dans leur rédaction. Chaque académie a le sien, parce qu'ils ne sont pas mauvais, mais chacun a le sien, alors qu'on pourrait en construire, en bâtir un avec vous, avec votre aide, et un qui serait complètement mis à l'échelon national, c'est-à-dire qui est le même en France, bâti avec les médecins, avec les parents, et avec les équipes éducatives et enseignantes pour que ce soit quelque chose d'uniforme. Ça me semble important. Parce que je rappelle quand même que c'est le PAI qui est utilisé, vous le savez, pour les voyages scolaires, pour la cantine, pour le sport, pour ci, pour là, et il faut que ce soit un document clair, net, avec des protocoles bien spécifiques, mais que ce soit pour la cantine ou pour la garderie ou pour la classe, mais simple, de manière à ce que le personnel de mairie, comme le personnel éducatif, puisse le lire, le comprendre et l'appliquer. Et je pense que ça, ça pourrait changer la vie de nos enfants. Alors, je vous le disais tout à l'heure, on a mis un coin dans la porte, mais il faut désormais une proposition de loi spécifique au diabète. Parce que c'est bien de mettre des petits morceaux de diabète dans plusieurs propositions de loi, si vous m'excusiez l'expression, mais je pense que ça nécessite vraiment une réflexion et une proposition de loi entière. Je vous rappelle, bon, ça c'est juste une parenthèse pour dire qu'avec la crise du Covid, on a quand même réussi à mettre en place la télémédecine et la télésurveillance, et je sais que c'était une de vos demandes, ça remontait souvent. Donc ça, ça a été mis en place, ça c'est bien, c'est une avancée. Et enfin, je voulais vous dire qu'il faut expliquer aux enfants que nous avons besoin d'eux pour bâtir la loi. En effet, parce que leur expérience est une source d'apprentissage, pour tous leurs camarades évidemment, mais aussi pour nous qui sommes des adultes. Et c'est parce qu'on côtoie la maladie que l'on refuse ensuite la discrimination. Et pour conclure, je voulais vous dire que je reste à votre écoute, et je suis prête à porter votre voix, à traduire vos besoins à l'Assemblée nationale, mais surtout en travaillant de concert avec vous pour faire avancer, et maintenant je peux dire notre cause, parce qu'ensemble nous pouvons le faire. Merci. Applaudissements